Bonjour, bienvenue à la Couterie Champenoise. Aujourd'hui, on va vous parler non pas de couteaux, mais de comment ranger vos couteaux chez vous, que ce soit dans votre cuisine, sur votre plan de travail ou même les entreposer. Alors ici, vous avez une sélection d'un choix de blocs de couteaux qu'on va catégoriser dans deux parties. Les blocs magnétiques ici, donc c'est des aimants qui sont dissimulés sous le bois, qui vont magnétiser les lames. Et ici, les blocs à fente, dans lesquels vous avez des interstices qui permettent de ranger les lames de couteaux et de les entreposer en toute sécurité. Alors la grande différence entre les deux, c'est qu'ici on a les lames apparentes et ici on est dans des lames un peu confinées, on va dire. Alors les lames magnétiques, enfin les blocs magnétiques ont deux avantages, c'est à dire que les lames vont être à l'air, donc ne vont pas être, si elles sont remises sales, ça ne va pas se transformer en les fentes et les blocs en hiabactéries. Et ensuite, si les couteaux ont des manches identiques, vous voyez la lame qui va être au bout du manche, alors qu'ici on ne sait pas forcément quel type de couteau on va tirer en prenant le manche. Alors effectivement, à la couterie champenoise, on va avoir une grosse préférence pour les blocs aimantés. Ceux-ci sont plus chers, mais ils seront plus du… voilà, c'est plus pratique, plus facile à utiliser et au niveau entretien, c'est beaucoup plus sain et durable. Les blocs à fente ici sont bien aussi, mais si vous pouvez investir dans un bloc magnétique, ce sera quand même mieux. Alors on a un petit produit qui est quand même assez sympa dans les blocs à fente, c'est le bloc Kyocera où vous allez avoir un bloc de plan de travail que vous pouvez mettre ici, sur un plan de travail, sur un îlot central ou quelque chose comme ça. Vous pouvez le fixer au mur aussi pour le mettre en sécurité si vous avez des enfants en hauteur ou quelque chose comme ça. Et il se glisse aussi dans un tiroir pour éviter que dans un tiroir vous ayez toutes les lames qui s'entrechoquent et qu'il faille fouiller dans le tiroir avec vos doigts éventuellement avec le risque de se couper. Là, chaque lame est maintenue dans une fente qui permet d'isoler chacune des lames et dans un bloc en bois. Pourquoi du bois ? Parce que c'est un matériau qui est naturellement antibactériologique et qui ne va pas aussi, qui ne va pas rayer les lames, contrairement aux vieilles barres magnétiques, vous savez, qui étaient métalliques et qui, elles, peuvent rayer les lames, surtout les lames en damas. C'est dommage de se faire rayer une lame par un bloc magnétique. Donc c'est vrai que souvent vous allez retrouver du bois, éventuellement du paper stone, c'est-à-dire c'est un composite de pâte de papier. Donc le bois, le bambou est assez présent, le lettre, le noyer, le chêne, c'est les bois qu'on retrouve régulièrement dans la fabrication des blocs. Les plus grandes marques de couteaux font des blocs de rangement de couteaux. Ici, on a du kai, on a du svilling, Tojiro on propose, Chroma aussi. Deuxième catégorie de rangement de couteaux, les barres magnétiques qui permettent de fixer au mur les couteaux. Alors ça c'est très pratique, simplement c'est fixe. Mais au niveau esthétisme et plaisir d'utilisation, c'est quand même très très bien. Donc on voit ici la conception d'une barre magnétique. Derrière, vous avez deux lignes d'aimants qui permettent de maintenir très fermement le couteau et qui viennent à fleur du bois de l'autre côté. Donc c'est parfaitement fiable, il n'y a pas de risque de tomber ou quoi que ce soit. C'est très très solide et ça se marie très bien avec les intérieurs, y compris modernes. Il y a différents bois, hêtres, noyés, chênes. Ici on a du bouleau nordique. On peut avoir différents bois, différentes natures. Alors dans la sélection des blocs qui sont proposés ici, ne soyez pas étonnés, pardon, on ne va pas vous proposer ce que ce qu'on appelle ici les blocs spaghettis. C'est-à-dire un récipient dans lequel vous avez plein d'espèces de petits spaghettis en plastique dans lequel vous piquez les couteaux dedans. Et je vous explique pourquoi. Déjà ça raille les lames. Et oui, le plastique peut rayer des lames en acier. Donc on n'est pas là pour vous vendre des blocs qui vont rayer vos lames. Et deuxième chose, c'est vraiment des nids à bactéries. Pour peu que vous remettiez un couteau un peu humide, un petit peu sale, sur du plastique ça se reproduit, les bactéries se reproduisent. Donc moi je vous conseille d'éviter les blocs, les blocs dans lesquels on pique le couteau dans des spaghettis. Surtout si c'est en plastique. Éventuellement des spaghettis bois, enfin façon Mikado, mais nous n'en proposons pas, pardon. Donc voilà l'idée c'est d'avoir vos couteaux en sécurité à portée de main et pourquoi pas aussi d'exposer vos couteaux parce que si vous avez des beaux couteaux comme ici la gamme Michel Bras, c'est quand même plutôt classe de l'exposer sur un beau bloc qui peut aller de la cuisine à l'îlot central ou même en service. Donc un bloc de couteau coûte une bonne centaine d'euros et vous pouvez aller sur les modèles comme ici K et Stone Edge à plus de 400 euros. Par contre c'est un investissement qui est très durable et ça donne un plaisir d'utilisation de vos couteaux qui est en plus assez important. Donc n'hésitez pas à investir dans ces blocs qui font en plus de vrais beaux cadeaux et des outils pratiques à utiliser au quotidien. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres demandes concernant l'entreposage de vos couteaux, l'entretien des couteaux. Et merci de nous suivre de plus en plus nombreux et on répondra à toutes vos questions dans le fil d'actualité juste en dessous. Merci à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada